bonjour bonjour bienvenue dans cette nouvelle interview j'ai trop hâte mais vous le connaissez déjà donc c'est pas une surprise il se représentera quand même bon j'espère qu'il fait beau chez vous ici c'est mitigé à Bordeaux hier on a eu tempête, orage d'été alors que le matin il faisait un soleil de fou et aujourd'hui mitigé ok je vois que ça commence à se connecter, à arriver bonjour bonjour bienvenue alors on est parti pour une nouvelle interview une interview avec mon buddy préféré avec qui j'ai déjà fait une interview on avait parlé la première fois de la médecine traditionnelle chinoise je remettrai d'ailleurs le lien à la vidéo pour que vous puissiez y accéder si besoin et aujourd'hui on en avait parlé alors c'est très rigolo on en avait parlé un peu avant on s'était dit ah ce serait quand même bien de refaire une deuxième interview potentiellement etc sur sa deuxième casquette qui est le chamanisme et on s'est dit banco et je m'étais, quand on a choisi la date comme quoi il n'y a pas de hasard on s'est dit ouais c'est bien à la rentrée et tout ça et en fait moi j'ai plein de choses qui se sont ouvertes cet été donc il n'y a absolument pas de hasard et je suis ravie de le réaccueillir aujourd'hui donc je vais aller le chercher et c'est Eric coucou Eric bonjour Vanessa bonjour à tous comment tu vas aujourd'hui ? et bien je vais très bien je te remercie moi aussi je suis très heureux de te retrouver et de faire cette nouvelle interview avec toi c'est toujours une grande joie de partager les moments avec toi tu sais bien ah bah oui et puis en plus moi je suis trop contente parce qu'en fait t'es à Vienne et je crois qu'on n'a jamais été aussi proche depuis que t'es parti à Vienne et oui on était à 3 heures de route avant maintenant on est à 1600 kilomètres et on se voit presque plus maintenant c'est ça bon alors je te remercie encore pour avoir accepté cette nouvelle interview sur ton autre alors j'ai envie de dire ton autre métier mais c'est pas vraiment ton autre métier parce que tout est imbriqué mais on en parlera et avant de commencer j'aimerais quand même que tu te représentes un peu parce qu'il y a des personnes qui te découvrent quand même certainement et j'aimerais bien que tu te représentes qui tu es ce que tu fais etc et après on verra comment on se laisse porter ok ok alors si j'explique tout depuis le début on n'est pas couché mais je vais faire condenser je vais essayer d'être bref donc je suis Eric De La Fontaine je suis formateur et praticien de médecine chinoise traditionnelle et chamanique je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit parce que voilà j'ai commencé à faire des soins j'avais 7 ans je suis rentré à l'école de médecine chinoise j'avais 17 ans donc ça fait ça va faire 30 ans cette année que je suis rentré à l'école de médecine chinoise donc vraiment ça fait longtemps que je suis là-dedans et que j'adore ça et que moi je suis quelqu'un qui s'ennuie vite j'aime pas ne pas être occupé ne pas faire plein de choses donc si je suis là-dedans depuis aussi longtemps c'est te dire à quel point c'est toujours aussi passionnant aujourd'hui dans ma vie ça tient une grande place pour moi c'est même pas un travail d'ailleurs ça fait partie de moi ça fait partie de ma vie je dirais que c'est j'ai pas forcément l'impression d'être en train de travailler ni de temps en temps d'être en vacances c'est pour moi voilà ma vie c'est ça et j'en suis très heureux comme ça alors quoi te dire ? dis-moi ouais je trouve que ça te permet en plus de pouvoir bouger donc toi quand je t'ai connu tu étais à Nantes et après donc tu es parti tu es parti à Vienne et tu fais quand même encore des allers-retours tu me disais ah j'ai peut-être un autre projet d'aller partir vivre ailleurs bref ça te laisse aussi une liberté je trouve qui est assez exceptionnelle aussi de faire ça et c'est ce métier qui te permet ça ? oui parce que je l'ai modifié c'est-à-dire qu'à la base donc voilà j'ai appris la médecine chinoise même si j'ai appris d'autres choses à côté dont je vais parler tout à l'heure et d'abord voilà ma base quand même en fait pour faire court quand j'ai commencé à faire des soins quand j'avais 7 ans et puis après pendant mon dalle de l'essence c'est sûr que j'avais sûrement quelque chose dans les mains quelque chose dans la vision j'avais quelque chose à l'intérieur de moi mais à un moment j'ai voulu y mettre du cadre et de la structure pour déjà moi pour comprendre ce que je faisais et ne pas être dangereux pour les autres donc c'était indispensable de mettre de la structure dans les soins que je faisais c'est pour ça que j'ai choisi d'apprendre la médecine chinoise à une époque où c'était pas encore très connu en France je suis rentré à l'école médecine chinoise en 92 j'avoue que j'étais un peu un extraterrestre surtout à cet âge là ah bah tu m'étonnes voilà on était vraiment peu en cours et alors de mon âge j'étais le seul t'étais le seul ouais c'est ce que j'allais dire j'allais dire enfin c'était plutôt quelque chose qui était pour les personnes qui avaient plus de 50 ans quoi limite exactement voilà exactement mais c'était un peu comme tout ce qui était reiki tout ce qui est naturopathie la naturopathie aussi qui est arrivée etc tout ça c'est-à-dire que ça a démarré effectivement fin des années 80 début des années 90 et moi c'était voilà j'étais en plein dedans donc j'ai voulu structurer en fait ma façon de ma façon de travailler et c'est comme ça que j'ai appris la médecine chinoise et que bah j'ai très vite monté mon cabinet à une médecine chinoise d'abord à Rennes ensuite à Nantes et pendant longtemps pendant des années je pouvais pas bouger parce qu'effectivement j'avais ce cabinet et j'avais que cette casquette là pour parler comme toi du cabinet et j'étais voilà 5 jours par semaine au minimum dans le cabinet à faire des consultations et à un moment c'est pas que j'en ai eu marre mais j'ai eu envie d'autre chose pas de changer de métier mais de transmettre autrement parce que je me suis rendu compte que les consultations c'était bien mais les gens aussi avaient besoin d'apprendre des outils pour s'occuper d'eux pour être autonome parce que s'ils faisaient rien entre deux consultations s'ils se prenaient pas en charge s'ils prenaient pas en soin de leur santé s'ils prenaient pas soin de leur état émotionnel de leur état mental etc c'est moi qui faisais tout et en fait ils avançaient pas vite voire ils revenaient en arrière donc il y a eu un moment j'ai vraiment voulu trouver autre chose et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer des formations des formations de médecine chinoise que j'appelle aujourd'hui la médecine chinoise pour tous qui était le sujet de notre précédente interview dans cette formation effectivement j'apprends les techniques de la médecine chinoise que les gens peuvent pratiquer eux-mêmes sur eux et sur leurs proches pour prendre soin de leur état de leur état énergétique de leur santé et en fait c'était ça moi quand je t'avais connu t'étais en train de te poser la question de comment tu passais un business physique à un business en fait en ligne tout ou partie en ligne voilà au début effectivement ces formations je les ai créées en présentiel parce que je savais faire que ça et puis petit à petit effectivement je les ai aussi créées je les ai aussi créées en ligne effectivement tout à fait effectivement donc pour celles que ça intéresse je mettrai tout comme je disais en barre d'infos etc pour que vous puissiez aller voir la précédente interview sur tout ce qui était la médecine traditionnelle chinoise et là ce que je voudrais donc c'est qu'on parle de l'autre partie que tu fasses le lien donc on va parler de chamanisme et donc comment tu es passé finalement de la médecine chinoise où tu as pris une structure au chamanisme voilà alors c'est vrai que c'était indispensable pour moi de vous parler de ça d'abord même si j'en ai déjà parlé de la précédente parce que moi je ne fais pas forcément la différence moi je n'ai pas l'impression d'avoir deux casquettes pour beaucoup de personnes oui parce qu'ils voient ça d'un oeil différent mais pour moi c'est exactement la même chose donc je continue mon parcours donc j'ai commencé à faire des soins énergétiques en cabinet mais pendant toutes ces années de cabinet j'ai fait plein d'autres choses moi à côté au départ pour moi et mon premier contact avec le chamanisme en tout cas conscient ça a été avec Maître Lao qui était un chinois un cantonais que j'ai eu comme prof de Qigong et c'était un prof de Qigong hors du commun et je ne savais pas qu'il était prof de Qigong praticien de médecine chinoise et chaman pour lui c'était un tout et on a vraiment j'ai eu un contact extraordinaire avec cet homme malheureusement il est décédé 2-3 ans après que je l'ai rencontré donc je n'ai pas pu être en contact très longtemps avec lui mais suffisamment pour qu'il me transmette cette ouverture et cet éclairage au niveau de la vision et lui il m'a vraiment expliqué il m'a dit tu sais la médecine chinoise ses origines c'est le chamanisme regarde regarde l'énergie regarde le fait d'avoir vu les méridiens énergétiques les trajets des points d'acupuncture mais il fallait une autre vision pour les voir pour être capable après de les marquer pour savoir où ils étaient les premiers médecines chinois avaient cette vision là regarde comment est conçue la médecine chinoise par rapport aux éléments de la nature par rapport au feu par rapport au métal par rapport au bois par rapport à l'eau par rapport à la terre elle est complètement conçue par rapport à l'univers par rapport aux étoiles par rapport à l'énergie du soleil l'énergie de la lune c'est complètement c'est complètement la même chose que le chamanisme regarde ce qu'on fait en médecine chinoise on équilibre l'énergie des gens et tu sais bien que quand on parle d'énergie ça veut dire nous en médecine chinoise pour nous c'est la structure de base dans la physique actuelle la physique quantique etc ils sont complètement d'accord Einstein avait exactement le même discours moi quand je lis les bouquins accessibles d'Einstein j'ai l'impression qu'il parle de médecine chinoise c'est impressionnant voilà et cette notion d'énergie nous c'est la structure de base on est conçu tout l'univers entier est conçu d'énergie mais on sait très bien en médecine chinoise que quand on touche à l'énergie on touche la matière physique mais on touche le plan émotionnel on touche le plan mental on touche le plan spirituel en fait c'est l'énergie qui rejoint et qui connecte ensemble tous les plans il me dit regarde tout ça c'est pas une médecine uniquement physiologique symptomatique là on est vraiment on travaille avec l'esprit d'ailleurs on en parle quand on creuse les notions de médecine chinoise dans chaque organe dans chaque élément il y a un esprit particulier et en particulier dans le coeur il y a ce qu'on appelle en médecine chinoise le chen et qu'on traduit dans toutes les langues par esprit ça veut vraiment dire que et moi ça a été clair sur le moment que la médecine chinoise a des origines chamaniques et qu'en fait elle est chamanique c'est juste qu'on l'a on a oublié cette partie là on l'a on a gardé que la couleur scientifique médicale mais si on regarde bien si on est vraiment en contact avec la tradition c'est pour ça que j'aime beaucoup qu'on dise médecine traditionnelle chinoise et moi je reprends souvent les gens parce que médecine chinoise tout court ça suffit pas médecine traditionnelle chinoise ça veut dire la véritable tradition et il y a beaucoup de médecins chinois qui l'oublient la véritable tradition c'est celle là c'est c'est les chamanes c'est les sorciers c'est les géomanciens c'est le lien avec l'énergie de la terre les éléments voilà c'est tout ça et maître là-haut m'a vraiment transmis cette façon de voir les choses il a pas eu le temps de me transmettre plus au niveau de je dirais des outils et de la façon de faire mais il m'a déjà transmis ça et déjà à l'époque ça m'a vraiment ouvert l'esprit et j'ai complètement vu à partir de là la médecine chinoise d'un autre d'un autre œil d'un autre regard et c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement ça va pas être gentil ce que je vais dire mais c'est la vérité je suis devenu dans le milieu de la médecine chinoise je suis devenu un paria en tout cas en France d'accord parce que les praticiens de médecine chinoise en France aujourd'hui sont très dans le côté diagnostique intellectuel etc et pour moi ils ont oublié cette partie là et moi j'ai choisi sciemment de 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 me concentrer sur les racines sur la partie originelle énergétique ressentie et chamanique de la médecine chinoise et c'est pour ça c'est pour ce que je te disais tout à l'heure c'est pour ça que moi pour moi c'est pas deux choses différentes pour moi c'est une seule et même chose et aujourd'hui je travaille plus quand quelqu'un vient me voir aujourd'hui je peux poser une ou deux questions mais c'est plus du tout comme je travaillais avant effectivement où je passais une heure à poser des questions à la personne pour essayer de comprendre comment son énergie fonctionnait à l'intérieur et tout maintenant si elle a besoin de me parler c'est bien j'écoute parce que ça fait partie du soin mais je dirais que quelqu'un qui viendrait et ça m'arrive à Vienne de tomber sur des personnes et on parle pas la même langue je comprends deux trois mots je comprends à peu près ce que la personne elle veut et je pose ma main dessus et je me mets à l'écoute de ses énergies à l'écoute de comment c'est à l'intérieur d'elle ses émotions son mental sa partie spirituelle et je fais mon soin tu t'es complètement connecté finalement au fait que l'énergie existe en fait c'est comme si t'avais ouvert sur le fait que il y a la médecine chinoise médecine traditionnelle chinoise qui a un côté très carré avec des protocoles des choses comme ça donc quelque chose de très mentalisé finalement parce que en effet quand on parle d'énergie et qu'on dit ah mais non ça se ressent ça se vit c'est compliqué pour les personnes aussi parce qu'on nous a éduqué avec ton ressenti entre guillemets n'a pas de valeur écoute les enseignements écoute les conditionnements c'est comme ça que ça doit se passer c'est dans tel ordre d'ailleurs on nous apprend les maths on nous apprend d'une certaine façon et si toi t'as un raisonnement qui est différent moi je me souviens j'arrivais au même résultat mais mon raisonnement était différent et bien on me défonçait parce qu'en fait mon raisonnement n'étant pas celui qu'on m'avait appris alors j'étais pas dans le vrai alors que le résultat à la fin était ok quoi et bien je pense que c'est un peu comme ça dans tout ce qui est lié à la spiritualité et pour moi la médecine traditionnelle chinoise c'est quelque chose de très spirituel où on a voulu finalement en effet enseigner et donc quand on a un enseignement du coup on est obligé d'avoir des étapes d'avoir des processus mais c'est important et c'est important mais par contre en effet on est arrivé à un point où ça déconnecte complètement du ressenti de l'intuition et de l'énergie de la personne et toi ce que tu dis en fait c'est que t'as réussi enfin en tout cas ton maître a réussi à te faire reconnecter à ça même si tu le pressentais un peu à te faire reconnecter à ça et à te dire mais en fait attention il y a un tout bien sûr c'est la notion de globalité alors déjà c'est la notion que la médecine changeait ce véhicule la notion de globalité mais là on va encore plus loin c'est à dire qu'on effectivement il y a une structure et moi c'est ce que je cherchais je l'ai dit tout à l'heure c'était important pour moi d'être de la structure sur ce que je savais faire à l'intérieur de moi mais après il ne faut pas aller se perdre dans cette structure il faut la garder parce que c'est important et alors ça je peux en parler dans le chamanisme d'avoir une structure d'avoir le lancrage j'ai rencontré tellement de gens dans ce milieu qui n'ont pas de structure et qui sont complètement perchés et qui se perdent et quand même des gens dans ce désancrage et ça c'est vraiment ce que moi je ne veux pas transmettre ni véhiculer et c'est pour ça et je suis très heureux d'avoir fait ce parcours dans cet ordre là d'avoir mis de la structure de l'ancrage en premier et ensuite d'aller ressentir l'énergie et ensuite l'esprit à l'intérieur de ces structures et en fait pour moi la médecine chinoise c'est le pont entre la structure et l'esprit si on veut vraiment la voir dans son entier c'est vraiment ça et c'est là que ça m'a permis d'arriver et après c'est vrai que j'ai continué parce que ça m'a mis le pied à l'étrier par rapport à ça après j'ai travaillé avec des chamanes amérindiens avec j'ai contacté les druides en Europe pour avoir aussi parce que les druides sont les chamanes de l'Europe pour avoir aussi cette connexion j'ai retourné en Asie rencontré aussi des personnes qui travaillaient dans cet état d'esprit là et petit à petit avec les années tout en continuant mes consultations en cabinet comme je parlais tout à l'heure j'ai eu tout un parcours spirituel et chamanique et quand enfin au bout voilà j'ai commencé à donner des formations en 2014 donc c'est pas très vieux quand j'ai commencé à faire des formations de médecine chinoise au départ je faisais que médecine chinoise et puis lors d'un je crois que ça devait être deuxième ou troisième la deuxième ou troisième formation que je donnais de médecine chinoise pour la médecine chinoise pour tous il y a une des participantes Sandrine à qui tu as dit bonjour tout à l'heure d'ailleurs qui est là et qui aujourd'hui est ma partenaire dans les gardiens du feu donc elle était participante de stage de médecine chinoise et elle me dit écoute elle est druidesse et elle me dit moi j'ai arrêté d'être connecté au clair et à air druidique parce que je trouve que ce qu'ils font c'est pas en lien avec le ressenti il n'y a rien qui se passe véritablement exactement ce que moi je trouvais dans la médecine chinoise en fait et elle me dit moi je reprendrais bien les cérémonies druidiques si c'était toi qui les menais ok wow j'ai dit attends je suis pas druide je suis praticien de médecine chinoise elle me dit oui mais toute ta pratique chamanique et spirituelle ça fait longtemps que voilà tu fais des choses que tu vas dans les éléments etc elle me dit t'as toutes les capacités pour oh d'abord j'ai dit non j'ai dit non mais ça va pas à la tête je vais pas faire ça c'était au mois de novembre au mois de décembre fin décembre pour le passage de la nouvelle année j'avais une cérémonie chamanique que je n'organisais pas à laquelle moi j'allais voilà une sweat lodge une hutte à sudation amérindienne et voilà on fait cette cérémonie au passage de l'année avec pour enterrer l'année qui vient de passer et pour poser des intentions pour la nouvelle année je rentre dans la hutte avec mes intentions tout ça et dans la hutte ça commence à cogner dans ma tête et à mes oreilles souviens-toi de ce que t'as demandé Sandrine c'est ça qu'il faut que tu fasses ah ouais mais là c'est pas possible je suis pas prêt il va me falloir des années non non c'est ça qu'il faut que tu fasses maintenant et la hutte continue et ça me tannait dans la tête dans les oreilles dans le coeur et tout dans le corps je dis mais oui mais alors elle m'a demandé les cérémonies druidiques le nouveau cycle il commence début février là on était fin décembre je dis mais dans un mois je ne serai jamais prêt si 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 et bien écoute début février j'ai commencé j'ai fait alors on était 3-4 au début et j'ai commencé et puis et puis de fil en aiguille voilà ces cérémonies elles ont commencé bon ce cercle de cérémonie il a duré un an et puis se sont enchaînées voilà les pratiques de soins chamaniques et puis toutes les activités qu'on fait maintenant et puis petit à petit les gardiens du feu sont nés Sandrine est sortie de sa position de participante pour devenir voilà vraiment ma partenaire on fait vraiment les choses ensemble maintenant et voilà je dirais que maintenant c'est 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 énorme ce qui s'est passé en quelques en quelques années et sans que vraiment voilà moi j'avais j'avais envie d'avancer tout ça ça me passionnait etc ça me passionne toujours mais je dirais que ça s'est presque fait pas malgré moi mais sans que vraiment je mentalement je veuille faire les choses ça a été ça a coulé tout seul ça a été une suite logique de tout ce que je faisais depuis 20-25 ans et écoute c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà moi je fais pas la différence entre la médecine chinoise et mes pratiques chamaniques et pour moi c'est voilà c'est le fil de ma vie qui continue et aujourd'hui je continue de faire des consultations de médecine chinoise teintées de chamanisme parce que je peux pas m'en empêcher parce que pour moi c'est la même chose et puis maintenant je fais vraiment des cérémonies de soins chamaniques et puis on a même commencé il y a 12 ans à donner une formation en soins chamaniques avec Sandrine parce que voilà c'est vraiment quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qui voilà on nous l'a vraiment dit et demandé de transmettre de transmettre tout ça parce que toutes ces découvertes et ces connexions et ces liens et tout ce je dirais que toute cette lumière et cette conscience c'est ce qu'on amène aux gens voilà il faut que ça se diffuse on parle depuis le début du confinement tellement de on rentre dans le nouveau monde depuis 2012 on parle de ça moi je trouve que voilà c'est vraiment notre participation à Sandrine et à moi pour aider les gens à entrer dans ce nouveau monde justement ok donc je vais être provocatrice du coup ouais c'est bien j'adore puisque tu dis que les deux sont liés pourquoi t'as fait deux sites différents pourquoi t'as fait deux choses deux choses distinctes parce qu'en fait t'as vraiment ton truc de médecine chinoise médecine traditionnelle et t'as tes gardiens du feu avec ton chamanisme du coup si c'est lié pourquoi tu les as décorrélés c'est pas cohérent tout ça monsieur si si parce que c'était trop alors ce que je veux pas et ça vraiment ça c'est ma structure et c'est mon besoin de structure j'en parlais tout à l'heure parce que c'est important dans le chamanisme qu'il y ait de la structure dans la médecine chinoise aussi de mélanger les deux et de faire un c'est clair pour moi c'est clair pour Sandrine c'est clair pour les gens qui m'entourent mais pour les gens qui connaissent ni trop la médecine chinoise ni encore moins le chamanisme c'est confusant pour eux c'est pas clair et pendant longtemps c'était j'avais un seul site où tout était dedans d'accord et c'était très confusant et les gens de médecine chinoise qui s'intéressaient à la médecine chinoise me trouvaient pas suffisamment sérieux à cause de cette partie chamanique qui était au milieu intéressant et les gens qui s'intéressaient au chamanisme trouvaient que le chamanisme était noyé dans la médecine chinoise et ils s'y reprouvaient pas d'accord donc à partir du moment où j'ai commencé à inclure le chamanisme dans mon site et dans mon discours ouais j'ai eu de moins en moins de monde ah aussi bien en cabinet que sur le site ça a été une chute royale ok c'est à ce moment là que j'ai fermé le cercle de célébration dont je parlais tout à l'heure ouais en 2017 il y a vraiment eu une cassure voilà il a fallu 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 et à partir du moment où j'ai séparé ouais ça a refleuri les gens pour eux c'était beaucoup plus clair et pour les gens effectivement comme tu as dit j'ai deux casquettes d'accord en fait tu attires pas les mêmes personnes tu attires pas les mêmes personnes du coup c'est à dire que dans un premier temps non ok effectivement après ils peuvent passer l'un à l'autre ce qui arrive ok mais vraiment c'était trop confusant et le fait de faire ça c'est plus clair pour les gens même si pour moi voilà c'est un à l'intérieur ouais c'est parce que j'expose à l'extérieur pour éviter la confusion dans l'esprit dans l'esprit des gens et après effectivement il y a des gens qui arrivent par la médecine chinoise qui viennent ensuite aux activités chamaniques j'ai des gens qui viennent aux activités chamaniques d'abord et après qui embrayent sur la médecine chinoise ça ça arrive mais c'est plus clair et c'est moins de confusion et c'est tellement ce que je prône aussi bien dans ma formation médecine chinoise que dans la formation chamanique c'est important de sortir de la confusion intérieure de voir clair en soi mais pour voir clair en soi c'est important de commencer par voir clair à l'extérieur c'est comme les maîtres de méditation qui t'enseignent que pour voir clair dans ton mental et dans tes émotions il faut commencer par ranger chez toi y compris ta maison parce que de ranger chez toi ranger ton environnement ce que tes yeux vont percevoir ça va être quelque chose de ranger et ça va t'aider à ranger dans ta tête et dans ton coeur et dans ton corps c'est exactement la même chose d'abord permettre aux gens de ne pas avoir de confusion à l'extérieur et petit à petit les amener à l'intérieur pour faire le tri à l'intérieur et sortir de la confusion écarter les voiles du mental parce que c'est ça le but du chamanisme petit à petit écarter les voiles du mental pour atteindre le coeur de soi-même c'est-à-dire qui on est en réalité le but du chamanisme pour moi c'est ça c'est amener les personnes non pas forcément les guérir parce que c'est pas le praticien chamanique ou le chaman qui guérit mais qui amène la personne à avoir plus de conscience plus de connexion avec elle-même plus de connexion avec l'esprit de manière à guérir la guérison c'est ça pour moi la guérison c'est écarter pas forcément détruire mais prendre conscience c'est écarter les programmes les conditionnements parce que qui on est aujourd'hui en fait c'est pas nous non la personne que on est aujourd'hui c'est le résultat des programmes depuis qu'on a été conçu qu'on est né notre enfance les programmes de nos parents les programmes de nos professeurs les programmes de notre famille les programmes par rapport à notre langue par rapport à notre pays par rapport à notre culture par rapport à notre religion par rapport aux choses qu'on a vécues par rapport à nos traumatismes par rapport à nos blessures et tout ça on a construit une personnalité avec ça mais cette personnalité c'est pas nous non c'est les programmes c'est les conditionnements c'est les traumatismes le chamanisme le but et beaucoup de spiritualité sur la planète le but c'est d'écarter comme disent les bouddhistes d'écarter les voiles de l'illusion écarter prendre conscience que tous ces programmes c'est pas nous les décortiquer et petit à petit atteindre notre cœur parce que c'est ce que tu dis en métier de chinois tout à l'heure l'esprit il est dans notre cœur atteindre notre cœur et dans notre cœur il y a qui on est en réalité notre véritable nature qui est là inchangée depuis qu'on a été conçu et même avant elle est là et c'est l'esprit et c'est se mettre en lien en contact en connexion avec notre esprit à l'intérieur de notre cœur et à partir de là on guérit véritablement puisqu'on découvre qui on est en réalité quelle est notre mission de vie pourquoi on est là qui sont qui est véritablement notre famille parce qu'on a une partie de notre famille ici mais on a une partie de notre famille ailleurs les chamanes parlent qui sont les membres de notre tribu exactement ça et à partir de là on peut vraiment guérir notre vie changer complètement notre vie en partant avec des nouvelles bases avec vraiment qui on est en réalité et après tout ça ça rayonne et on le transmet silencieusement ou pas aux autres qui sont autour de nous moi mon rôle c'est ça c'est d'amener les gens à se connecter à qui ils sont en réalité à l'intérieur de leur cœur en écartant et en prenant conscience de leur programme et de leur conditionnement du coup pour toi on vient voir pourquoi on va vers le chamanisme pourquoi on va faire des soins chamaniques en quoi ça aide les personnes justement alors déjà effectivement sans forcément aller jusqu'au bout de ce que je viens de dire les personnes déjà qui viennent ça va leur permettre d'y voir plus clair à l'intérieur d'elles-mêmes même si elles écartent pas tout déjà ça va leur permettre de prendre conscience que telle chose dans leur vie telle programmation dans leur vie ça les a amené là où elles sont et qu'en fait si ça c'est pas elles elles peuvent complètement faire autrement je prends un exemple j'ai eu une personne hier en consultation en ligne consultation chamanique qui a pris conscience pendant qu'on parlait que en fait sa polyarthrite rhumatoïde en tout cas ses douleurs qui se sont déclenchées parce qu'on est porteur de cette pathologie de polyarthrite rhumatoïde et il y a un moment il y a un déclencheur qui fait que les douleurs apparaissent d'accord c'est pour ça qu'elle voulait me faire faire cette consultation avec moi on discute on discute et puis voilà je l'amène petit à petit à commencer à voir ce que c'était ça à l'intérieur d'elle et ce que ça voulait dire et elle a pris conscience c'est une dame qui est à la retraite qui a 75 ans qui est une ancienne prof de sport donc normalement je ne comprends pas j'ai mon corps qui est entretenu et en fait elle a pris conscience que ses douleurs ont exactement commencé au moment où son mari a été à la retraite elle ça faisait 10 ans qu'elle y était et en fait au moment où lui était à la retraite ils se sont retrouvés à vie tous ensemble tous les deux tout le temps 24 heures sur 24 toute l'année et les douleurs ont commencé à apparaître là et elle s'est rendue compte à ce moment-là que ses douleurs n'étaient que le sommet de l'iceberg et qu'en fait il y avait un vrai elle le savait ça mais elle n'avait pas connecté les deux il y avait un véritable problème relationnel avec son mari et de prendre conscience de ça de connecter les douleurs à ça et qu'en plus je mette encore plus de la conscience sur cette relation voilà elle a en vue encore plus loin elle s'est rendue compte qu'elle derrière ça et bien en fait elle existait qu'elle avait une vraie une personnalité qu'elle avait une vie et qu'elle s'était perdue dans la relation on n'est pas allée jusqu'à l'esprit et jusqu'au cœur mais tu vois rien que tout éclairage que ça lui a fait elle m'a dit mais je ne vois plus du tout les choses de la même manière voilà ça va lui amener de la clarté à l'intérieur et peut-être déjà un soulagement au niveau de ses douleurs une clarté par rapport à sa vie elle va pouvoir peut-être plus exister clarté par rapport à la relation ne plus être dans l'obligation d'une relation voilà le but premier c'est vraiment d'aller mettre de la lumière d'aller mettre de la clarté dans le mental dans l'émotionnel dans le cœur moi ce qui me vient c'est la conscience c'est vraiment remettre en conscience c'est-à-dire qu'on fait des choses de façon inconsciente les douleurs se passent et en fait on se dit à un moment mais d'où viennent les symptômes et tu aides finalement à reconnecter à reconscientiser qu'est-ce qui a été comme tu disais potentiellement le déclencheur ou à avoir que la personne elle puisse avoir potentiellement aussi des images qu'elle puisse avoir des sensations parce que c'est pas forcément aussi et c'est comme ça alors tu vas me dire si tu es ok avec ça ou pas mais pour moi alors là c'est dans sa vie actuelle mais il y a des choses qu'on porte en nous depuis bien plus longtemps oui bien sûr voilà et on voit des choses et on se dit ah ok c'était ça mais même si on sait pas c'est-à-dire qu'on l'a pas vécu nous on a un ressenti on a une image on a des mots qui nous viennent on a des sensations etc mais c'est comme si notre corps arrivait à comprendre c'est ça ce qui s'était joué et encore là j'ai parlé que de la clarté au niveau du mental parce que là ça l'éclairait au niveau de son mental tout à fait mais des fois il y a des personnes rien que parce que quand je fais le soin chamanique là c'était à distance c'était surtout avec la parole mais quand je fais un soin chamanique en présentiel moi j'utilise beaucoup le feu justement pour faire mes soins moi je travaille énormément avec le feu c'est mon outil principal et je mets en fait le feu à l'intérieur de la personne et en fait c'est pour amener de la lumière et ça peut être simplement de l'éclairage du ressenti qui amène des déclics à l'intérieur ça peut être un ressenti physique ça peut être audio ça peut être visuel ça peut être du ressenti ça peut être de la compréhension mentale ça peut être de la libération émotionnelle ça peut être ça peut être beaucoup de choses la prise de conscience et la lumière à l'intérieur c'est pas moi qui décide mais moi ce que je fais c'est que j'amène la lumière j'éclaire j'écarte les voiles je fais je fais un peu la femme de ménage je fais des blagues devant la porte pour que les gens puissent voir plus clair à l'intérieur d'eux que ce soit leur problème physique émotionnel mental spirituel mais moi mon rôle c'est de mettre le feu à l'intérieur de manière c'est exactement ce que fait le soleil le jour du solstice d'été ou quand il est l'été au zénith c'est à dire éclairer un maximum pour que toutes les ombres disparaissent que tout ce qui était jusqu'à présent caché dans l'ombre soit mis en lumière c'est vraiment ça ma façon de faire et c'est pour ça que j'utilise le feu je le mets et c'est dans le corps dans la tête dans le cœur pour que vraiment la personne elle y voit clair c'est vraiment ça et tu sais ce genre de choses et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi parce que justement tous les deux on a vraiment ce côté connecté ce côté you you parce que je vais vraiment dire perché you you ou machin mais avec ce côté très ancré dans la terre on est des humains on est incarné on est des êtres spirituels mais incarnés sur terre on est là pour vivre sur terre et pas pour vivre dans l'esprit dans A machin on est vraiment là pour vivre notre vie et c'est ça que j'aime bien avec toi mais le chamanisme fait peur potentiellement tu sais c'est un peu comme l'hypnose moi je me suis formée à l'hypnose il n'y a pas si longtemps et la première question qu'on me dit c'est ah là là l'hypnose ça me fait peur je ne veux pas être comme messe mère et me retrouver à faire la poule au milieu de tout le monde et le chamanisme c'est un petit peu ça il y a la peur de perte de contrôle parce qu'on est quand même des gens vraiment dans le mental puisque nous sommes des humains et il y a cette et des occidentaux et en plus des occidentaux et donc on a cette peur de dire si je vais dans ces schémas là alors je vais perdre le contrôle alors etc etc et j'aimerais qu'on revienne là dessus pour casser un petit peu cette espèce de croyance qui de sa valeur c'est normal c'est normal parce que effectivement il y a deux choses dont je veux parler par rapport à ce que tu dis parce que voilà effectivement quand on regarde des documentaires à la télévision sur les pratiques chamaniques traditionnelles mais voilà il y a plein de pratiques traditionnelles par les Amérindiens en particulier l'Amérique du Sud en Afrique en Australie où ils utilisent et c'est dans leur c'est dans leur façon de faire ils sont en lien avec la nature avec les plantes ils utilisent des plantes hallucinogènes pour entrer dans la transchamanique de manière à pouvoir vraiment augmenter justement leur clarté leur vision pour accéder à d'autres réalités d'autres mondes c'est leur façon de faire à eux parce qu'ils ont cette culture là ça c'est vraiment la vision de la médecine chinoise c'est-à-dire que quand on a les pieds dans une terre et qu'on a les plantes et les animaux et tous les êtres vivants qui sont autour de nous on est en connexion avec cet environnement là et ça fait partie de nous donc ces gens là ils ont cette culture là ça fait partie d'eux et c'est pour ça qu'ils utilisent les plantes hallucinogènes et ils savent complètement les maîtriser et ils ont les pieds eux dans la terre parce que c'est des peuples qui sont dans l'ancrage et dans le chamanisme normalement c'est le point de départ et moi j'insiste énormément dans les formations là-dessus et moi j'insiste pour moi-même avant de faire les soins chamaniques la première étape c'est l'ancrage et il n'y a pas moyen d'y déroger parce que c'est la sécurité c'est la sécurité parce qu'on part pas dans le mental mais bien dans un dans une vision et dans d'autres dans d'autres connexions d'un et puis quand on part ça permet de revenir facilement et ça et ça permet de ne pas rester bloqué de ne pas rester perché de ne pas rester et de ne pas décoller pour de bon c'est vraiment indispensable et toutes ces personnes qui ont des cultures traditionnelles l'ancrage est extrêmement important d'ailleurs leurs danses en général ce sont des danses qui sont pieds nus ils frappent le sol on voit leur corps qui est très très ancré dans la terre et c'est parce qu'ils sont très ancrés dans la terre qu'ils peuvent décoller et aller très très haut justement et eux c'est leur culture d'utiliser les alfinogènes nous occidentaux et sa castaneda s'en est mordu les doigts d'avoir écrit ses deux premiers bouquins en parlant de ses expériences avec des hallucinogènes et à la fin de sa vie après avoir écrit ses deux bouquins il a eu des problèmes avec les Etats-Unis donc il a arrêté d'en parler dans tous ses bouquins suivants il n'en parle pas il a quand même continué et le dernier bouquin le bouquin posthume qu'il a écrit à la fin de sa vie il l'a bien expliqué moi j'ai bien retenu ça qu'il regrettait d'avoir eu besoin d'avoir eu un mental trop dur et d'avoir eu besoin de prendre des plantes hallucinogènes c'est son maître qui lui donnait ça parce qu'il avait le mental tellement difficile et tellement dur qu'il fallait casser son mental pour qu'il puisse accéder à d'autres plans de conscience et à la fin de sa vie il disait qu'il regrettait d'avoir utilisé des plantes hallucinogènes qu'il savait détruit son corps que ça l'avait empêché aussi de transmettre à cause de ça parce que son corps a été détruit c'est pour ça qu'il est mort jeune mais qu'il a bien dit que l'homme occidental moderne avait évolué c'est bien ce que disaient les mayas que l'humanité avait évolué pas que les mayas d'ailleurs pas d'autres cultures et qu'au jour d'aujourd'hui l'homme occidental moderne n'avait plus besoin que c'était plus le temps des hallucinogènes et qu'il y avait d'autres techniques pour rentrer en trance la musique le tambour la danse la connexion avec les éléments il y a d'autres la connexion avec l'esprit la méditation il y a plein de moyens d'entrer dans la trance et donc là il a bien dit ça et moi c'est quelque chose pour lequel je me bats je suis contre la pratique des hallucinogènes moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait que je n'utilise pas je sais que mon corps il n'est pas fait pour et puis on n'a pas cette culture et moi je suis contre les occidentaux ils font ce qu'ils veulent mais moi je ne je ne je ne je ne plébiscite pas ça d'aller en Amérique du Sud en Afrique ou ailleurs en tant qu'occidentaux se couler dans une culture qui n'est pas la nôtre qui n'est pas la nôtre pour utiliser des hallucinogènes sur une terre qui n'est pas la nôtre sur laquelle on va avoir du mal à être ancré moi je connais des personnes qui n'en sont pas revenues j'ai une amie qui est allée prendre de l'ayahuasca en Amérique du Sud qui est décédée là-bas qui a eu des visions magnifiques qui était au sommet de la montagne qui a cru qu'elle devenait un oiseau et qui s'est envolée et elle a sauté la faise elle s'est tuée il y en a qui ne reviennent pas mentalement parce que ça ouvre tellement qu'il faut être prêt à l'intérieur il faut être suffisamment ancré donc je suis vraiment contre ça et c'est pas quelque chose que moi je plébiscite et que je pratique du tout moi j'ai ce côté aussi tu sais de respect de la personne c'est à dire que quand tu vas faire un soin en fait c'est pas déjà un de te comparer à une autre personne c'est que ta conscience sera juste pour toi c'est à dire qu'elle va pas t'emmener là où c'est dangereux pour toi à aujourd'hui parce que tu n'es pas prêt à recevoir l'information et je pense que justement pour moi c'est comme ça que je le vois quand on prend des comme tu disais des plantes etc ça t'ouvre tellement et trop que parfois on n'est pas nous même en capacité de pouvoir intégrer et accepter ces choses là et donc c'est forcer en fait une ouverture alors qu'on est quand même bien fait et comme je disais chacun son rythme il y en a ça va être ça peut être très rapide et puis après il va y avoir des phases où ça va stagner puis d'un coup il va y avoir des bons etc etc et c'est ça que j'aime c'est de se dire quand on fait un soin c'est dans le respect de l'autre et c'est pas toi même qui fais le soin toi tu fais que ouvrir la possibilité et c'est la personne qui va connecter ce qui est juste mais par contre elle va s'ouvrir comme tu disais vers son coeur elle va commencer à élaguer un petit peu tout ça et se dire ouf et bien là je viens d'avoir ce pour quoi je suis venue et ce qui est juste pour moi aujourd'hui c'est à dire qu'à aucun moment tu vas aller forcer tu vas aller dire non il faut que t'ailles encore plus loin non c'est juste pour toi ça t'a donné les éclairages dont tu avais besoin à ce moment là c'est ok et maintenant tu vas avoir le temps de l'intégrer etc etc et si t'as envie d'aller plus loin à ce moment là tu reviendras faire un soin parce que t'auras envie d'aller plus loin mais c'est ton propre cheminement et c'est ça pour moi qui est aussi important c'est de dire à aucun moment tu ne forces la personne à faire un des choses qu'elle n'a pas envie de faire parce que on a notre libre libre arbitre et c'est pas parce que on est dans un état de trance qu'on n'est pas dans notre libre arbitre c'est à dire que s'il y a un moment il y a des mots qui ne vont pas résonner chez la personne elle va dire non mais c'est vraiment ça donc il y a un respect dans ces soins là tout à fait je te dirais que j'ai le même respect dans les soins aussi bien de médecine chinoise que des soins chamaniques c'est à dire qu'en fait moi j'écoute le corps de la personne en tout cas dans les soins de médecine chinoise par exemple j'écoute le corps de la personne quand je fais un soin énergétique c'est lui qui me dit ce dont il a besoin et c'est lui qui me dit dans la séance jusqu'où je peux aller c'est à dire je tonifie je débloque je déverrouille c'est le corps qui me dit jusqu'où lui il veut aller là tout de suite maintenant et dans le soin chamanique c'est exactement la même chose je vais mettre le feu là où je j'écoute le corps ce qu'il a besoin le corps de la personne l'esprit à l'intérieur du coeur qui est dans le corps me dit ou me fait comprendre parce que je ne suis pas trop audio moi mais me fait comprendre me fait ressentir j'ai besoin d'aller mettre du feu là j'ai besoin d'aller mettre de la lumière là j'ai besoin d'aller mettre de la conscience là j'ai besoin de couper des attachements là j'ai besoin de pacifier là encore 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 là c'est bon j'ai la dose qu'il me faut aujourd'hui et je passe à quelqu'un d'autre mais c'est même pas moi qui décide ce que je fais et c'est pas moi qui décide la dose c'est en fait moi mon travail c'est d'être à l'écoute au ressenti j'aime bien le mot écoute même si c'est pas par les oreilles pour moi mais je suis à l'écoute du corps et de l'esprit à l'intérieur de la personne qui me transmet les informations et j'exécute je fais rien d'autre je décide pas la personne elle me dit avant les soins chamaniques par exemple en ce moment j'ai des questionnements par rapport à ça ou j'ai des problèmes par rapport à ça je peux lui parler on peut discuter mais dans le soin chamanique je vais rien décider par rapport à ça c'est le corps que j'écoute c'est l'intérieur du corps qui me parle c'est ça et c'est là où je voulais faire le lien c'est génial parce que tu en parles où tu dis la personne elle vient elle te dit moi je trouve que j'arrive pas à avancer là dessus c'est que j'ai des blocages donc j'aimerais bien qu'on aille voir ces blocages là et ça cette démarche là je trouve que je sais pas ce que t'en penses mais ça fait été très développement personnel tu sais c'est ce côté on va pas se faire des potes aujourd'hui après je vais pas critiquer le développement personnel puisque moi je m'y suis intéressée ça a été ma première étape aussi pour me poser des questions mais dans le développement personnel tu dis quand t'as une croyance alors tu vas l'écrire et on va t'aider et on va t'expliquer comment la transformer et en fait quand tu t'ouvres à l'énergie on est en train de te dire tu vas avoir en fait autant une croyance il va te falloir du temps avec la partie développement personnel l'énergie on va aller très vite le switcher le débloquer mais en fait ce que je voudrais que les gens comprennent c'est pas parce que quand on vient que ce soit pour un soin énergétique chamanique quel que soit le type finalement de vibratoire etc quantique vous mettez le mot que vous voulez sur tout ce qui est non palpable parce qu'en fait pour moi le développement personnel est très mentalisé c'est à dire qu'on va faire un processus et si on doit buter on va buter pendant 10 ans sur cette putain de croyance parce qu'on se dit il faut que c'est celle là il faut que je la travaille alors que quand vous allez dans l'aspect énergétique dans l'aspect j'ai envie de dire vraiment spirituel là c'est ok j'entends ce que t'es en train de me dire mais c'est peut-être pas ça qu'on va aller débloquer ton corps va savoir exactement et je vais juste aller aider justement à amener de la lumière et à faire en sorte que ton mental il lâche pour que ton corps pour que ton énergie fasse le travail pour toi de qu'est-ce qui doit être débloqué à ce moment là et je voulais parler de ça avec toi t'as tout compris j'ai plus rien à dire parce que justement on parle moi on arrête à pas de me dire justement ah oui mais le def personnel oui parce que j'ai connu ça et toi aussi d'ailleurs quand on s'est connus on s'est rencontrés comme ça ben clairement Tony Robbins il est là-dedans et en fait c'est vrai qu'il y a un côté alors très protocole alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a le côté tu parles du fait qu'on a un protocole il y a une structure déjà la structure ne veut pas dire figé ça veut dire flexible en fonction de la personne déjà qui va faire les choses de deux et de quel type de soins le reiki n'a pas du tout la même structure le chamanisme n'a pas la même structure etc etc donc structure j'aimerais qu'on enlève ce côté de rigidité c'est comme quand on dit on doit être ancré ancré fixé non non c'est oui on est fixé par rapport à la terre c'est à dire qu'on reste ancré à la terre mais on n'est pas obligé d'être figé là dans le lieu ça n'a rien à voir et j'aimerais aussi qu'on casse ce côté mental qui dit ok quand je suis fixé ça veut dire que mes pieds ils bougeront plus non tes pieds ils peuvent bouger c'est juste que tu restes connecté à Gaïa à la terre à la matière j'ai envie de dire et le dev perso et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi parce que comme t'as abordé le sujet les personnes viennent te voir oui bonjour je voudrais un soin chamanique je sens que j'ai un blocage et il est lié à ça on va aller le débloquer s'il vous plaît comment tu vois ça comment toi tu peux le ressentir et comment tu l'expliques aussi aux personnes écoute comme je le disais moi de toute façon voilà je peux voilà en fait le mental de la personne a quand même besoin de réponse donc je réponds par la parole quand la personne vient me parler et on peut prendre deux minutes effectivement pour parler de son blocage histoire que en plus ça me permet de mieux déjà la ressentir et la cerner mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait quelque part je vais pas forcément prendre ce blocage là mais par contre le corps énergétique le double comme on parle dans le chamanisme de la personne son corps énergétique intérieur son esprit encore plus profond à l'intérieur c'est par où il faut passer pour aller se reconnecter à elle et pour libérer ce blocage et c'est pas forcément de prendre ce blocage de front et de s'en occuper mais des fois de passer complètement ailleurs des fois on va s'occuper du blocage lui-même parce que c'est par là qu'il faut passer mais comme chacun est différent on sait pas à l'avance d'où l'intérêt d'écouter le corps et d'écouter l'esprit et de pas forcément écouter le mental de la personne mais effectivement c'est pas pour ça que je dis maintenant j'en ai rien à foutre de ton blocage on va pas s'en occuper moi je vais écouter l'esprit moi je suis pas dans ça même si je peux le penser des fois à l'intérieur mais la personne elle a besoin voilà au moins on a tous des blessures de rejet d'abandon etc elle a besoin d'être reconnue par rapport à ça moi voilà si tu discutes avec les gens qui travaillent avec moi je suis quand même je peux être très provocateur des fois volontairement pour secouer les personnes mais je suis aussi très très ouais je vois ce que tu veux dire en rebond ouais protecteur un côté voilà parce que voilà le mental des personnes il a suffisamment été agressé suffisamment été blessé donc la personne elle vient et puis elle me dit voilà j'ai tel problème dans ma vie nanana ou telle douleur j'écoute je parle avec elle cinq minutes voilà pour qu'elle se sente entendue par rapport à ça c'est le début du soin de toute façon ça et après effectivement que ce soit en énergétique ou en chamanisme je vais aller faire ce que le corps et ce que son esprit intérieur de son corps me demande tout à fait et puis de toute façon ça va l'amener à plus de lumière plus de conscience et à se libérer de ce pour quoi elle est venue tout à fait au final de toute façon on y arrive tout à fait tout à fait c'est juste en fait le blocage n'est pas forcément celui que la personne voit et c'est ça qui est important et en fait je pense que dans le dev perso comme tout est très mentalisé très structuré c'est ah je vois par exemple que je procrastine ok qu'est-ce qui bloque ah ben alors c'est ma relation par rapport à l'argent ok et ben ma relation par rapport à l'argent c'est on m'a dit que l'argent est poussé pas sur les arbres mais en fait pour moi le chamanisme c'est beaucoup plus subtil que ça en fait on rentre dans la subtilité c'est à dire que vous allez dire voilà je m'aperçois que je suis un panier percé c'est à dire que dès que j'ai de l'argent je le dépense ok je pense que je dois avoir un blocage avec l'argent mais en fait ça c'est parce que votre mental a essayé de donner une explication rationnelle et en fait quand vous allez là vous dites juste j'ai un problème je crois que j'ai un problème avec l'argent parce qu'en fait dès que j'en ai je le dépense et limite je peux me mettre dans le rouge etc etc et bien en fait et c'est ça que je trouve intéressant c'est que tu vas aller finalement dire ok ça j'entends le besoin le besoin c'est de plus dépenser à tout va etc etc et bien dans le rouge exactement donc je vais aller transformer t'aider à transformer libérer voir entendre ressentir ce qui doit être transformé pour t'aider à aller vers ton mieux-être par rapport à ça mais ça veut pas dire que vous allez vous dire ah c'est parce qu'on m'a dit que l'argent poussait par les arbres ou alors que votre père était un dépensier de fou et ça n'a rien à voir en fait c'est tellement plus subtil tout ça c'est des programmes c'est ce que je disais tout à l'heure tout ça c'est des programmes et en fait mon but dans le chamanisme le but du chamanisme c'est pas d'aller analyser les programmes c'est ça la différence que je voulais dire entre le développement personnel et le chamanisme le développement personnel il va aller prendre les programmes un par un les analyser de manière à petit à petit essayer de les annuler tout à fait mais le chamanisme à la limite les programmes tels qu'ils sont on s'en fout ce qu'on veut c'est prendre conscience qu'ils existent et que ce sont des illusions les écarter de manière à se connecter dans la profondeur mettre de la lumière et en mettant de la lumière petit à petit comme des ombres qui vont disparaître dans la pièce quand on allume la lumière quand on appuie sur un interrupteur ils vont disparaître on va pas aller les prendre prendre chaque ombre une par une essayer de comprendre comment elle fonctionne d'où elle vient et le mental et le mental et le mental c'est bien de commencer par faire ça au début parce que c'est le premier contact avec nos programmes déjà de prendre conscience qu'on en a c'est déjà le développement personnel c'est bien pour démarrer et moi ça a été ça a été une énorme porte pour moi bien sûr mais maintenant voilà j'utilise beaucoup plus des techniques chamaniques pour aller mettre de la lumière à l'intérieur et le programme en lui-même je dirais qu'aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre ce qui m'intéresse c'est d'aller mettre de la lumière et savoir qui je suis dans la profondeur et petit à petit les programmes ils s'écartent ils s'écartent ils s'écartent comme Harry Potter avec sa baguette mais quand il fait un patronome et qu'il fait sortir de la lumière et que les détraqueurs s'écartent c'est ça c'est exactement ça le chamanisme c'est bien pour ça que dans beaucoup de cultures c'est le même mot sorcier qu'Azaeba il parle jamais de chaman il parle toujours de sorcier c'est la même chose les sorciers les chamanes les druides tout ce que tu veux les mages etc c'est la même chose c'est des mots différents dans des cultures différentes mais c'est la même chose et moi je trouve ça très chamanique Harry Potter avec son patronome qui utilise en plus un souvenir de joie et de bonheur pour faire ce sort c'est ce que moi je fais c'est la deuxième étape du chamanisme après l'ancrage c'est utiliser le sourire intérieur grâce à une image un souvenir un événement qui vous a fait peut-être dans le passé ressentir de la joie du bonheur de l'amour quand vous avez souvenir vous laissez le ressenti vous envahir vous enlevez l'image on s'en fiche et vous projetez ça dans le sourire sur votre visage et après vous pouvez projeter ça dans vos organes vous pouvez projeter ça dans votre aura vous pouvez projeter ça dedans quand vous faites des soins énergétiques vous pouvez projeter ça dans votre partenaire quand vous faites l'amour avec lui voilà et ça c'est c'est du chamanisme c'est repris ça a été repris par les taoïstes et quand Harry Potter fait son patronome et qu'il fait sortir de la lumière de sa baguette c'est la même chose moi quand je fais le stage chamanique de protection énergétique pour apprendre les gens à se protéger je leur montre Harry Potter et je leur parle d'Harry Potter c'est génial tout le monde connait mais c'est ça il y a exactement ça c'est exactement ce que je viens de dire on fait les programmes c'est les détraqueurs les ombres c'est les détraqueurs et on met du sourire de la joie de l'amour qui vient du coeur là où se trouve l'esprit on projette cette lumière à l'intérieur pour que les ténèbres s'illuminent c'est clair et pour enfin savoir qui on est véritablement et pourquoi on est là sur cette terre qu'est-ce qu'on a à faire quelle doit être quelle est l'oeuvre qu'on avait décidé auparavant de faire et je dis bien l'oeuvre j'essaye d'utiliser ce mot là plutôt que le mot travail parce que l'étymologie du mot travail en français c'est quand même à la base un instrument de torture le plus souvent j'essaye de dire que j'oeuvre plutôt que je travaille et voilà notre oeuvre c'est ça de mettre moi la mienne c'est ça c'est de mettre un maximum de lumière pour moi pour les autres pour les amener à savoir qui sont en réalité et puis écarter et non pas détruire les trackers on les détruit pas juste on les écarte et on les rend on les rend lumineux c'est ça on les intègre en nous en fait dans notre lumière exactement on les met en lumière de manière à les intégrer exactement et c'est pour ça qu'on avait quand on en a parlé ensemble on s'est dit ok on parle du chamanisme mais pourquoi et on s'est dit se reconnecter à soi c'est vraiment ça se reconnecter à son essence pour moi c'est ça le but c'est vraiment moi je dis les couches d'oignon à chaque fois c'est toujours l'image que je parle c'est qu'en fait ou alors on est des boules à facettes c'est bien la boule à facettes qui réfléchit et donc qui va s'adapter en fonction des situations mais en fait le coeur de la boule on le voit jamais il est vraiment en nous et justement c'est quand on est dans cette joie dans ce plaisir dans ces moments de moi j'appelle ça les moments de grâce où on est tellement connecté à nous que tout est fluide tout est simple etc et que là on se connecte à nous en fait en effet le chamanisme il permet ça c'est à dire de passer au-delà des couches au-delà de la croûte et de se dire ok on va y aller et oui il y a une problématique ben en fait on va aller ouvrir on va aller éclairer ce qui est en lien avec la problématique que vous vivez et vous amener vers où c'est juste pour vous et c'est ça que je trouvais génial du coup qu'est-ce que tu proposes toi avec ce chamanisme qu'est-ce que tu proposes comme atelier stage soins qu'est-ce que tu proposes pour aider les personnes au départ ce qu'on a créé avec Sandrine et puis maintenant on est plusieurs parce que il y a de plus en plus de monde aux soirées de soins c'est ce que c'est notre c'est de là qu'on est parti les soirées de soins chamaniques c'est-à-dire c'est une soirée il y a un thème et puis le but c'est voilà d'amener les personnes à se connecter à elles-mêmes quelle que soit la porte d'entrée en fait les thèmes sont différentes portes d'entrée peu importe le thème de toute façon ce qui est important c'est des personnes qui viennent pour tel ou tel thème mais en fait c'est que la porte d'entrée leur convient donc c'est très bien et en fait voilà c'est des soirées où on fait des moi je fais un soin chamanique sur chaque sur chaque personne c'est une transe comme tu disais je veux juste revenir là-dessus parce que j'avais pas fini mon propos tout à l'heure c'est une transe moi j'utilise que de la transe douce c'est-à-dire qu'on perd absolument pas conscience même moi qui suis dans la transe quand je fais le soin chamanique je perds pas du tout la conscience je suis là je suis très présent j'ai mon mental comme je l'ai pas détruit mon mental il est là à côté et il me surveille et il m'aide donc c'est il y a ni moi ni les personnes ne perdent complètement le contrôle moi je choisis comme je disais tout à l'heure d'exécuter ce que l'esprit me dit mais à aucun moment c'est l'esprit qui fait à travers moi non non c'est moi qui exécute quand même je reste quand même là et les personnes aussi donc il y a ça les soirées de soins de soins chamaniques où il y a de plus en plus de malgré qu'on s'est arrêté pendant un an à cause de la crise sanitaire écoute là on a repris il y a peu il y a peu de temps fin août on a repris ça faisait un an qu'on n'en avait pas fait il y a de plus en plus de monde qui est présent donc c'était super moi j'étais vraiment en choix tu les fais où ? alors les soirées chamaniques en présentiel elles sont à Nantes on en fait une une fois par mois pour l'instant à Nantes pour l'instant une fois par mois comme je disais de toute façon comme je décide pas tout je pense que les choses vont évoluer qu'on va en faire ailleurs qu'on va peut-être en faire plus peut-être pas plus à Nantes s'il y en a à Bordeaux qui sont intéressés je me charge de la logistique avec grand plaisir et je le fais venir j'ai déjà pensé j'en ai déjà parlé aux accompagnants je leur ai dit à mon avis Bordeaux ça va s'ouvrir on va sûrement y aller voilà donc il y a les soirées de soins donc ça dure 4-5 heures voilà le temps de faire passer tout le monde et puis le temps de connecter tout le monde à l'intérieur il y a la formation qui existe depuis 2 ans la formation en soins chamaniques ça c'est une formation où les personnes apprennent même si elles n'ont aucun bagage rien que le désir d'apprendre et de s'occuper et de soi et des autres parce que de toute façon la formation en soins chamaniques ça commence d'abord par se soigner soi-même donc c'est un parcours intérieur d'abord avant d'être capable de soigner les autres donc il y a cette formation en soins chamaniques qui pareil est dans la région de Nantes sur différents sites là on est dans la nature et ça dure un an avec des modules différents c'est vraiment pour apprendre en fait à utiliser les soins chamaniques mais il y a des gens qui viennent juste pour apprendre toutes les techniques pour elles-mêmes et pour avancer elles-mêmes à l'intérieur d'elles-mêmes j'ai appelé ça formation en soins chamaniques mais on aurait presque plus à appeler ça aussi formation de guérison intérieure voilà il y a ça et puis il y a des ateliers chamaniques aussi réguliers sur des week-ends et là effectivement on converse on développe les différents thèmes du chamanisme il y a des soins chamaniques il y a des transmissions voilà c'est des week-ends qui sont aussi qui sont aussi très riches pour l'instant effectivement ils n'ont lieu qu'à Nantes mais c'est pareil ça j'ai envie aussi d'aller dispenser aussi ailleurs donc Bordeaux pourquoi pas on a déjà commencé aussi à penser à la Normandie j'ai commencé à développer aussi un petit peu ça aux Canaries là où je vais souvent voilà donc c'est en train de tout ça c'est en train de grandir et ma foi j'en suis très heureux je vois que voilà il y a besoin d'anneler de la lumière et que tout le monde tout le monde en a tout le monde en a besoin ouais tout à fait et est-ce que tu fais des soins aussi des soins individuels ou pas ? ben quand on fait les soirées de soins chamaniques de toute façon je fais un soin individuel sur chaque personne ouais après ce qui m'arrive aussi de faire parce que voilà il y a des gens qui habitent des fois à l'autre bout du monde ce que je fais que je propose en ligne ben ce que j'ai fait avec la petite dame la petite dame hier c'est que je fais des accompagnements chamaniques c'est-à-dire que les personnes me contactent et voilà on peut pendant une heure discuter qu'elles me parlent de voilà d'où elles en sont etc que je les aiguille que je me connecte à elles de manière à vraiment pouvoir les aiguiller peut-être leur aider à mettre le doigt sur ce qu'elles ne voient pas de manière à illuminer la situation à éclairer la situation ça c'est l'accompagnement et je propose aussi parce que là je dirais que la distance n'a pas de c'est pas un problème je propose aussi des soins chamaniques à distance en général en complément justement de cet accompagnement on peut faire aussi des soins chamaniques individuels à distance oui tout à fait ok cool je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour que vous puissiez aller le contacter si vous avez envie besoin si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous quand vous l'entendez voilà vous irez le contacter n'hésitez pas à poser vos questions attends je vais te laisser n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez par rapport à tout ça parce que je sais que généralement il y a le mental qui fait je suis pas sûre de ton truc voilà moi j'ai juste envie de vous dire moi j'adore mon chéri je l'appelle le sceptique ouvert c'est à dire que ce genre de choses il y croit pas trop mais il est curieux donc il teste quand même c'est bien et il s'aperçoit que ça peut marcher j'ai juste envie de vous dire que vous soyez sceptique ou pas juste essayez ça coûte rien ça coûte rien au pire il se passera rien parce que vous serez complètement fermé donc il se passera rien et au mieux vous pourrez avoir de très jolies surprises et moi je m'aperçois que 99% du temps les personnes sceptiques je parle pas d'hermétiques mais bien de sceptiques mais qui sont en mode hum ok ressentent les bénéfices de tout ça parce que pareil il y en a plein qui disent ah là là je ressens des choses dans mon corps ou j'ai des sensations etc il y en a d'autres qui vont dire moi je sens rien donc ça veut dire que ça fait rien c'est pas vrai on est tous différents complètement du coup qu'est-ce que tu voulais qu'est-ce que tu voulais rajouter oui je voulais rajouter parce que c'est ce qui parle le plus aux gens par rapport à ça et que moi j'en parle pas tant que ça les gens pour la plupart des personnes le chamanisme c'est les plantes hallucinogènes j'en ai parlé c'est la trance j'en ai parlé moi j'utilise la trance douce voilà avec la musique avec le tambour mais c'est aussi les animaux totem beaucoup voilà ils pensent que le chamanisme c'est surtout ça moi j'ai parlé des buts tels que je les voyais du chamanisme la mise en lumière et je pense que il doit y avoir des personnes qui regardent la vidéo et qui se disent oui mais alors je croyais que le chamanisme c'était pouvoir connaître son animal totem de manière à pouvoir être plus soi-même oui alors l'animal totem c'est un accessoire du chamanisme et c'est c'est une façon justement de se connecter à soi et de mieux se connaître c'est un des moyens moi j'utilise beaucoup le feu comme je disais tout à l'heure il y a d'autres personnes voilà qui vont se connecter aller en voyage chamanique pour découvrir leur animal totem mais en fait quand ils découvrent leur animal totem animal totem c'est quoi ? c'est votre véritable personnalité qui est profondément enfouie à l'intérieur donc en fait c'est aussi un moyen d'accéder à qui vous êtes mais en donnant plus à manger au mental moi je trouve parce que c'est c'est une autre forme d'identification il s'agit vraiment de lâcher le mental pour pouvoir avoir un animal totem et pas être dans l'identification à lui comme les gens qui font le travail avec les vies antérieures c'est s'identifier encore à une autre personnalité on en a déjà assez à l'intérieur sans aller en rajouter moi c'est un peu ce que je reproche à ces pratiques là elles sont intéressantes je dis pas qu'elles sont négatives ni malfaisantes rien de tout ça mais moi mon but c'est vraiment d'essayer de clarifier un maximum comme je le disais tout à l'heure de sortir de la confusion et je trouve d'aller calquer des vies antérieures d'aller calquer un animal plaquer un animal totem ça peut être confusant donc c'est pas c'est pas moi c'est pas ma priorité dans mon travail même si voilà vous savez quel est mon animal totem c'est quelque chose qu'on fait dans la formation en soins chamaniques d'aller identifier son propre animal totem parce que après quand on fait les soins on travaille avec son animal c'est une source de force et de pouvoir dans le bon sens du terme à l'intérieur mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un but en soi c'est pas ça le but du chamanisme c'est pas de connaître son animal totem le but du chamanisme c'est de vous connaître véritablement vous qui vous êtes et c'est c'est au-delà du développement personnel c'est vraiment de vous connaître de vous reconnecter à vous-même de manière à vraiment clarifier simplifier votre vie et de faire en sorte que l'esprit qui est dans votre coeur et le coeur lui-même rayonne de manière à quoi à ce que vous soyez heureux dans votre vie épanoui dans votre vie et que vous transmettiez un maximum tout ça c'est ça pour moi les buts l'animal totem la trans ces choses-là c'est 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 de lâcher et de se reconnecter à son unicité je pense que c'est ça c'est tout à fait normal et en fait moi je pense que c'est vraiment ça aussi et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi quand on cherche son animal totem on veut avoir quelque chose de concret à la sortie c'est pour rassurer le mental et pareil l'objectif ce n'est pas de parce que j'ai entendu beaucoup ça quand on commence à s'ouvrir à la spiritualité j'en avais déjà parlé mais de se dire moi je veux couper mon mental je veux complètement l'étouffer non en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez faire en sorte qu'il devienne votre partenaire de votre spiritualité et de votre être profond complètement et pour moi c'est ça vraiment aussi que peut vous apporter ce genre de technique comme le chamanisme etc ce genre de soin c'est de dire je vais réconcilier mon mental qu'on a mis à un moment dans des cases qu'on a conditionné etc pour qu'il aide mon être interne mon être le plus profond et non pas qu'il l'enfonce et qu'il veuille l'enfermer non au contraire c'est qu'il le laisse devenir et qu'il soit ok comment je fais pour t'aider exactement et là vous allez trouver pour moi le parfait combo de l'être humain que nous sommes et comme je disais l'être spirituel incarné dans la chair c'est de dire vous avez cette espèce de lumière en vous qui est là qui ne demande qu'à s'extérioriser votre mental l'a enfermé parce que il y a ces couches qui sont là pour essayer d'emprisonner et en fait c'est de dire ok je vais lâcher un peu mon mental et je vais laisser cette lumière commencer à sortir et ça va peut-être potentiellement être un petit filet de lumière puis petit à petit plus grand et quand vous arrivez vraiment à ce que votre mental dise ah ouais punaise c'est un truc de ouf allez vas-y on y va et je te supporte j'ai la pétoche mais j'ai la pétoche de ouf mais vas-y on y va on va voir vous allez voir qu'en vous va se passer ce que j'appelle vraiment la connexion à votre fluidité c'est-à-dire que vous allez faire des choses et vous allez dire c'est fluide etc et en fait il n'y a plus d'attente du résultat parce que le mental est en attente de résultat alors que votre être il n'est pas en attente de résultat il est juste là pour comment on peut dire rayonner ouais c'est ça pour rayonner et là vous changez complètement votre mode de fonctionnement c'est ce que vous allez faire dans votre vie c'est tester ah non je ne vais pas le faire parce que si je n'ai pas les résultats alors faites et en fait vous aurez toujours des résultats peut-être que ceux que votre mental n'a pas décidé d'avoir mais ça vous apportera toujours des éléments de réponse des éléments d'amélioration des éléments de choses potentiellement aussi sur lesquelles il faut que vous mettiez vous de la lumière en me disant tiens ça c'est intéressant ça fait ressortir une douleur une sensation quelque chose qui n'est pas agréable pour moi ok ben je vais y aller et il n'y a pas besoin de souffrance de choses dures pour faire ça c'est juste mettre la conscience et après aller vers des outils vers des choses qui vous appellent vers des soins etc pour justement libérer et pouvoir grandir et faire rayonner de plus en plus fort votre lumière intérieure alors attends j'ai Karine qui dit sans connaître le chamanisme j'ai suivi un soin il y a peu avec Eric et je me suis laissée porter par la confiance en lui et c'est très puissant je continuerai la découverte ok très intéressant très intéressant mais c'est ça c'est en fait arrêtons de taguer les choses c'est pour ça que je disais on a des étiquettes on a des casquettes mais parce qu'à un moment on est obligé pour le mental et puis aussi pour que les personnes puissent comprendre de mettre des mots mais en fait c'est tellement plus riche que des simples mots c'est tellement plus riche juste que chamanisme c'est tellement plus grand c'est tellement plus plus large sauf qu'on est obligé pareil la médecine traditionnelle chinoise mais en fait quand on voit tout ce qu'il y a dedans les mots suffisent pas ah oui c'est tellement riche exactement et quand on ressent et quand on vit les choses on se dit ah ouais et quand on compare c'est à dire faites un soin par exemple chamanique avec Eric vous êtes deux personnes différentes vous allez voir que vous n'allez pas du tout avoir les mêmes sensations les mêmes ressentis et vous allez vous dire ah ouais mais en fait c'était ça j'avais pas percuté que ça pouvait être comme ça et c'est pareil pour la médecine traditionnelle de toute façon le soin ne pourra pas être le même déjà toute façon pour chacune des deux je ne peux pas faire deux fois puisque je fais en fonction de la personne donc c'est impossible de faire deux fois le même soin c'est impossible pour revenir à ce que tu disais effectivement c'est vraiment la vision chamanique c'est que on est esprit on est pur esprit on s'incarne le mental est l'outil un des outils de l'esprit les émotions sont des outils de l'esprit le corps est un outil de l'esprit pour pouvoir œuvrer dans cette vie sur terre et le souci c'est qu'à un moment effectivement le mental a pris le pouvoir a cru qu'il était qu'il était l'esprit et qu'il avait une existence propre mais en fait il ne s'agit pas et dans les occidentaux n'ont pas bien compris ça par rapport au bouddhisme c'est lui surtout qui parle du mental le mental on ne le détruit pas jamais le but c'est que de remettre le cœur et l'esprit à leur place d'empereur comme on dit en estime chinoise d'ailleurs le cœur est l'empereur l'esprit est l'empereur et le mental redevient le ministre est au service du cœur et de l'esprit c'est pas lui l'empereur le problème c'est que pour pratiquement tout le monde c'est c'est le premier ministre qui a détrôné le roi et qui a mis le roi en prison tout ce que vous avez à faire et ça c'est le but du chamanisme c'est d'aller ouvrir la geôle du roi et que naturellement le roi vienne se replacer sur son trône sans guerre sans violence même si des fois ça peut être un peu costaud mais pour en tout cas sans tuer alors ça peut être effectivement j'ai peut-être mal choisi mes mots il peut y avoir de la guerre et de la violence à l'intérieur mais sans tuer le ministre mais en le remettant à sa place naturelle ça c'est le but du chamanisme et si pour que faire sortir le roi de sa geôle vous avez besoin de lui dire et qu'il s'identifie à son animal totem qui est le lion par exemple pour que ça lui donne de la force et du courage pour aller reconquérir son trône et bien tant mieux mais il doit pas juste devenir un lion qui reste dans sa geôle il doit retourner sur le trône et éliminer le monde c'est ça et même si l'animal totem c'est une abeille ça marche aussi bien sûr voilà mais c'est c'est vraiment ça c'est pour moi et tu l'as très bien dit c'est reprendre son pouvoir propre ouais reprendre le propre pouvoir sur soi-même d'abord on parle énormément de pouvoir dans le chamanisme et c'est un mot qui est très dévoyé chez nous mais en fait quand on parle de pouvoir c'est reprendre le propre pouvoir sur sa vie sur soi-même à partir de son cœur et pas à partir de sa tête tout à fait bah écoute Eric je vois je regardais l'heure 1h17 on est parfait je remercie les personnes qui ont été là j'espère que ça vous aura apporté des éclairages pour celles qui connaissent pas Eric comme je dis pour moi c'est une personne exceptionnelle je vous invite vraiment à aller connecter avec lui il envoie des newsletters très régulièrement je vous mettrai tout ça en barre d'infos après Eric merci encore pour cette nouvelle interview avec moi pour parler donc du chamanisme de tout ce que tu fais et j'adore le fait que bah voilà tu vas toucher encore plus et plus et plus de personnes je vous souhaite à tous et toutes une belle découverte de qui vous êtes je vous souhaite de vous donner énormément d'amour pour pouvoir après en diffuser voilà et puis bah je vous dis le monde en a besoin exactement et plus que jamais j'ai envie de dire et je vous souhaite une très 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 belle journée je vous dis à très bientôt bye bye merci au revoir au revoir je vous dis Sous-titrage ST' 501